de la poudre aux yeux, de faire croire que même, je vous dis que le Mali est exclu de toutes les instances de la CDAO. Le Burkina, je m'en fous si c'est un président voyou, le président du Burkina est exclu de toutes les instances de la CDAO. La Guinée est exclu de toutes les instances de la CDAO. Donc, moi je veux bien savoir, comment un pays qui est exclu de toutes les instances de la CDAO pourra recevoir un soutien financier, des équipements, la formation, alors que déjà au sein même du Mali, la même CDAO s'est levée conformément à la demande de la France de condamner le Mali parce que selon la CDAO, le Mali aurait signé une alliance ou un partenariat avec la société paramilitaire privée Wagner. Les gens nous prennent pour des imbéciles. Les gens croient que nous avons de l'eau à la place du cerveau. Les gens croient que nous ne savons pas réfléchir. Les gens nous prennent pour qui? La réalité, la réalité, la réalité, la réalité, j'insiste et je persiste. Un, le Mali est exclu de toutes les instances de la CDAO, y compris le comité des chefs d'état-major de la CDAO. Donc, aucun soutien financier. Dans la mesure où il y a un embargo économique et financier à bâtir sur le Mali. Il y a un embargo terrestre. Alors, comment? Puisque les chefs d'état, à la mort d'Ibeka, les chefs d'état de la CDAO ont refusé de se rendre au Mali pour ne pas violer l'embargo imposé au Mali. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je voudrais bien savoir, qu'est-ce que ces chefs d'état-major pourront faire pour le Mali? Vu que l'embargo existe toujours. Comment vont-ils violer cet embargo? Donc, quand on nous dit, il y a cette réunion, le Mali n'est pas concerné par la réunion des chefs d'état-major qui se tient en ce moment à Accra. Si je mens, je voudrais un communiqué officiel de la transition malienne pour dire que le chef d'état-major des forces armées maliennes prend part en ce moment même à une réunion extraordinaire des chefs d'état-major des forces armées de la CDAO. Je veux un communiqué. Mais ça aujourd'hui, ça a commencé. Il n'y a pas eu de communiqué, donc aucun membre de l'état-major malien n'a été au Ghana, puisque ça aujourd'hui, ça a commencé. Les gens étaient là-bas depuis hier et avant-hier. Hier et avant-hier, on n'a vu aucun communiqué. Sinon, l'état-major aurait communiqué là-dessus. L'ERTM aurait communiqué là-dessus. Alors, comment vous dites que vous avez gélé le compte public de l'état malien ? Quel apport financier vous allez apporter à l'état malien ? Vous avez imposé un embargo économique et financier. Quel apport financier vous allez apporter au Mali ? Vous avez imposé un embargo terrestre. En quoi est-ce que vous, vous allez aider le Mali ? Maintenant, est-ce réellement, c'est à cause du terrorisme ou ils sont en train de se préparer pour forcer la main au Mali d'organiser des élections ? Parce que Assimi a confirmé, n'oubliez pas, l'intervention d'Assimi le jour du Ramadan. Après la prière, il a dit, il a confirmé que la transition va se tenir sur 24 mois. Le premier ministre avait déjà annoncé 24 mois. Donc, le Mali décide d'aller dans une transition de 24 mois. Le lendemain, le Mali chasse la France et rend toute relation et coopération militaire en matière de défense avec la France. Quelques jours après, la CDAO, les chefs d'état-major de la CDAO se trouvent au Ghana, au motif. On nous soulève de ça-là. Je suis un spécialiste de la rédaction, des communiqués et des discours politiques. Lorsqu'on redéjante, on se base sur des réunions passées. Mais l'intention manifeste réelle, ce n'est pas ça. On veut nous faire croire que c'est par rapport à la lutte d'ailleurs. D'ailleurs, regardez, je vais vous démontrer que la CDAO a été mise à nu. La CDAO a été exposée. Qui a exposé la CDAO ? Je vais vous démontrer tout de suite. Qui a exposé la CDAO ? Voilà celui qui a exposé la CDAO. La CDAO a été mise à la CDAO.